Bonjour Guillaume, je suis très content d'être avec toi. Tu as été accompagné avec ton équipe par Maxime, mon collègue, à la gouvernance partagée, avec une partie de formation aussi. Est-ce que tu pourrais te présenter toi en deux mots et puis le projet avec lequel vous êtes lancé dans cette aventure de la gouvernance partagée ? Oui, bonjour Benjamin. Merci de prendre ce temps avec nous. D'un côté, on a acheté un lieu qu'on aimerait transformer en écolieu à terme. Aujourd'hui, on en a ouvert juste une petite partie, puisqu'on n'a pas tout le reste. Donc on a ouvert une petite partie en tiers-lieu. Et donc ce tiers-lieu, on voulait l'animer par le biais d'une association pour créer des activités autour du bien-être, de l'écologie et de l'enfance. C'était un peu nos trois grosses thématiques. On a commencé à structurer un collectif au début du mois de janvier. Et à ce moment-là, on commençait des réunions, mais on ne savait pas trop quoi faire. Et du coup, c'est à ce moment-là que vous avez fait connaissance de Maxime ou découvert l'Instant Z, si je comprends bien. Nous, on n'avait pas de méthodologie précise pour travailler. On se disait qu'on allait faire un peu… Voilà ma compagne qui est dans le projet aussi, elle a des compétences dans le domaine de chargée de mission et tout ça. En fait, Maxime nous a proposé de faire des petites réunions inspirées de l'Instant Z. Donc on a fait une première réunion sur le sens, avec une prise de décision au consentement. Donc, il nous a donné des petits éléments comme ça. Et suite à ça, en fait, nous, on était en train de… Nous, on se tâtais. On se disait, est-ce qu'on choisit l'Instant Z ? Est-ce qu'on choisit autre chose ? Au final, on était quand même curieux de cette méthodologie. Moi, j'avais déjà entendu parler du Dragon… Enfin, j'avais déjà fait une formation en Dragon Dreaming, entendu parler d'holacratie et tout ça. Ça m'intéressait à ces questions-là. Et quand il nous a proposé une formation en février, on s'est dit, bon ben, on va la faire. Donc moi, je l'ai faite. Et il y a quatre autres personnes du collectif qui l'ont faite aussi. Et en fait, ça a fini de nous convaincre. Quel est le parcours que vous avez suivi ? Au début, on a commencé par faire les réunions de sens, la raison d'être, mission, vision et tout ça. On a dû en faire deux ou trois comme ça. Et puis, à un moment donné, on s'est rendu compte, Maxime s'est rendu compte qu'il fallait qu'on fasse des réunions de réorganisation. Donc pendant un mois, un mois et demi, on a fait des réunions de réorganisation. Donc ça, c'était suite à la formation. On avait préparé des rôles, des règles et tout ça. Donc on a réorganisé l'un. Et après, on a fait toute une phase où on a fait que des réunions opérationnelles pendant un mois, un mois et demi. Et là, on est dans une phase où on est en train de retrouver, enfin, de trouver l'équilibre et d'alterner en fait. De faire de temps en temps dans des réunions de sens pour continuer le travail sur les valeurs, sur tout ça. En parallèle, de faire de la réorganisation parce qu'il y a des règles et des rôles à mettre en place au fur et à mesure. Et dans un autre parallèle, de faire de l'opérationnel aussi pour se tenir au courant et continuer d'avancer dans le projet. Qu'est-ce que vous avez le plus apprécié ? Qu'est-ce qui vous a le plus soutenu dans ces outils que vous avez reçus ? Alors moi, à titre personnel, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ces outils-là, c'est le cadre proposé pour chaque réunion. Que vraiment chaque réunion ont un rôle vraiment précis, un cadre vraiment précis. Et on a une place pour parler de chaque chose. Et je trouve que ça, moi, ça m'a beaucoup aidé à structurer ma pensée. En fait, par exemple, une prise de décision au consentement. Au début, on clarifie, après on propose, après on objecte, et le fait de ne pas tout mélanger. Parce que sinon, on peut vite tout mélanger. Du coup, on digresse, on prend trois plombes pour prendre une décision. Donc moi, en fait, c'est ce cadre-là qui m'a beaucoup sécurisé et qui m'a beaucoup plu dans ces réunions. Mais cadre qui peut être un peu compliqué les premières fois, quand on le vit la première fois, parce qu'on est un peu frustré de « ouais, ». On le voit, en fait, dans les réunions, à chaque fois, à la fin des réunions, les gens sont contents d'avoir fait une réunion. On trouve qu'on a bien travaillé, que tout le monde a dit ce qu'il avait à dire. Les frustrations sont dissoutes au fur et à mesure de la réunion. On aimait bien s'y poser cette question-là, celle des difficultés un petit peu. Qu'est-ce qui, dans l'accompagnement que vous avez reçu de l'Instant Z, qu'est-ce qui vous a été le plus difficile ? Ce que je disais là tout de suite sur cet équilibre entre réunion de sens, réunion opérationnelle, les frustrations que des personnes pouvaient avoir sur « bon, voilà, il faut qu'on se mette en action ». Et l'autre personne qui était là « oui, mais il faut vraiment qu'on trouve du sens et qu'on fasse ça dans l'ordre, il ne faut pas qu'on soit trop précipité ». Donc ça, c'était une des difficultés. Et après, aujourd'hui, c'est la personne qui avait le lien de pilotage, en fait, avait déjà une grosse charge de travail de base. Et en fait, les réunions allant, les rôles allant, on n'avait pas forcément un collectif qui prenait tous les rôles en charge. Donc en fait, cette personne se retrouvait de manière automatique à devoir dynamiser des rôles. Et donc, sa charge mentale et sa charge de travail ne diminuaient pas forcément. C'est beau de créer plein de rôles, de mettre plein de choses en place, mais si derrière, le collectif ne s'empare pas des rôles et qu'on n'a pas un assez gros collectif aussi pour s'emparer de tous les rôles qu'on souhaite créer, qu'on trouve nécessaires pour le besoin de l'assaut, du coup, ça peut rajouter une charge de travail supplémentaire au lien de pilotage. Oui, et c'est vrai que certaines fois, c'est là que peut aider la partie qu'on appelle l'orientation qui s'apparente à la stratégie, c'est-à-dire de se dire, bon, on ne peut pas tout faire d'un seul coup, c'est-à-dire pour l'année qui vient, quelles seraient nos priorités et puis de se concentrer sur les rôles et les priorités par rapport à l'année qui vient et se dire, peut-être qu'il y a certaines choses qu'on développera par la suite, mais au moins, on sait par quoi commencer. Et les prochaines étapes, est-ce que vous avez déjà posé un peu les prochains jalons avec Maxime ? Oui, alors là, on a un boulot sur les valeurs et les principes qu'on vient d'amorcer hier soir et après la suite, là, on a planifié dans 15 jours une nouvelle réunion de réorganisation pour continuer à bosser sur la communication interne, sur les finances et on va sûrement coupler, nous, ce qu'on fait en ce moment, là, au vu des disponibilités des gens, c'est quand on fait une réunion, on fait une première partie réorganisation et une deuxième partie opérationnelle. À qui est-ce que tu ou vous recommanderiez l'Instant Z et pourquoi ? Tout le monde, enfin, toutes les structures qui cherchent à être en collectif, en fait. Moi, je vois, j'ai été dans les municipalités, enfin, dans une municipalité, professionnellement, dans des assos. En fait, cette structure-là dont je parlais tout à l'heure sur les réunions, sur la place de la parole, sur le fait que tout le monde puisse parler et tout, moi, je trouve ça très sécurisant et ça m'a souvent manqué, en fait, dans les réunions, dans les différentes réunions que j'ai pu vivre dans ma vie, il y a souvent des gens qui parlent trop, d'autres qui ne parlent pas du tout. Il y a des prises de pouvoir, il y a des décisions qui sont prises de manière arbitraire, enfin, il y a plein de choses qui sont en flou, en fait, et dont les gens s'accommodent, mais qui, finalement, fonctionnent mal, quoi. Oui. Et je trouve que l'Instant Z permet, en fait, d'avoir ce cadre-là. J'ai encore une question qui me vient, c'est la partie formation, en fait. Pour toi, quelle est l'importance d'une étape de formation de base pour un maximum de personnes dans l'équipe avant de passer vraiment à la mise en application et à l'intégration des outils au sein du projet ? Nous, on a été convaincus après avoir fait la formation parce qu'en fait, la formation, elle nous a permis de traverser quasiment toutes les formes de réunion, toutes les formes de prise de décision et donc de vivre toutes ces premières frustrations qu'on peut avoir quand on prend une décision au consentement. Au début, on ne sait pas trop, une élection sans candidat, puis après, tous les petits jeux que Maxime nous a proposés. Et donc, suite à cette formation, les réunions, on était à l'aise avec. On était OK avec ce qui était en train de se passer. On savait qu'on allait avoir des espaces pour parler de certaines choses. Mais les personnes qui n'avaient pas encore suivi la réunion étaient frustrées à certains moments. Ils se sentaient, voilà, des fois, Maxime était obligé de leur couper la parole, leur dire « c'est pas là qu'il faut qu'on parle de ça, machin ». Et voilà, ça pouvait crisper certaines personnes. Et depuis que ces personnes ont suivi la formation au mois de mars, ou même qu'elles ont vécu quelques réunions, en fait, ça s'est apaisé et qu'elles ont confiance maintenant dans le processus. Excellent. Merci beaucoup, Guillaume. Je vous souhaite une belle continuation aussi avec Maxime et longue vie à votre projet. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501